Aujourd'hui on va voir un logiciel gratuit qui est absolument génial sur Mac qui s'appelle Couleur, donc l'adresse pour le télécharger c'est ça, couleurapp.com Une fois que vous êtes sur cette adresse, vous téléchargez l'outil en cliquant tout simplement ici Il va se mettre dans vos téléchargements, donc une fois qu'il sera disipé dans vos téléchargements vous cliquez sur la loupe et ensuite faites le bien glisser dans le dossier application pour que le programme se retrouve bien au bon endroit Ensuite vous double cliquez, vous le lancez et vous allez avoir cet petit carré qui va apparaître Le principe est très simple, si par exemple j'ai un document Pages ici et j'ai envie de récupérer le jaune qui est ici pour le mettre ici Alors comment on fait ? Je vais cliquer par exemple ici au milieu et je vais aller me déplacer en laissant mon clic de souris enfoncé ici donc je peux me mettre où je veux, je peux prendre le vert par exemple ou le bleu hop je lâche et ma couleur est ici Ensuite pour la récupérer et l'utiliser dans Pages c'est assez simple vous cliquez ici, ça va vous amener sur la palette de couleurs de macOS vous voyez vous avez bien la couleur pour la mémoriser vous pouvez la prendre comme ça et la faire glisser ici ce qui fait que maintenant, je peux tout simplement je clique ici sur mon élément dans Pages je vais avoir tout simplement ma couleur disponible ici et je peux la récupérer comme ça on aurait pu faire autrement, j'aurais tout simplement pu copier la couleur, le code couleur qui est là en hexadécimal et dans la palette de couleurs de macOS c'est pareil, vous pouvez cliquer ici voilà ce qui vous permettra de coller votre code couleur en bas tout simplement vous appuyez sur Entrée et vous avez votre couleur qui est là voilà je vous remontre ça sur la zone qui est en bas donc je vais cliquer ici, je copie mon code couleur en cliquant simplement là je vais ici, curseur RVB, d'accord je colle mon code en appuyant sur Command V j'appuie sur Entrée et j'ai bien ma couleur qui est apparue et qui s'est appliquée ici voilà je rappelle que ce logiciel couleur est entièrement gratuit donc profitez-en, il est vraiment pratique pour pouvoir récupérer comme ça des couleurs un petit peu n'importe où sur Internet ou ailleurs voilà, merci d'avoir suivi cette astuce comme d'habitude pour vous abonner c'est en haut à gauche pour télécharger mon ebook en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous dis à demain, voilà, prochain j'ai utilisé la chaîne YouTube et你 Firs tous les centrages je fais j'ai utilisé la chaîne YouTube avec moi j'ai utilisé la chaîne YouTube 5